Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, une vidéo a priori un petit peu plus technique que d'habitude, puisqu'on va étudier ensemble comment sont constituées toutes les choses qui nous entourent, et surtout celles qui nous intéressent au potager. L'air, l'eau, le sol, et bien sûr, les plantes. Nous allons donc faire un petit peu de chimie. Ah non, pas ça, pas les cours de chimie, comme au collège ou au lycée. Non, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous ne l'auriez cru. Si vous n'avez jamais eu l'esprit scientifique, vous allez enfin comprendre la différence entre les électrons, les atomes et les molécules. Et surtout, en quoi ça nous concerne en tant que jardinier. En quoi ça va nous aider à comprendre, puis améliorer nos cultures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise au passage pour les plus scientifiques d'entre vous que dans un but de vulgarisation, je vais fortement simplifier certains concepts. Je vais même être obligé de dire une ou deux petites bêtises. Si je voulais être parfaitement exact scientifiquement, je serais obligé de trop détailler certaines notions. Ça deviendrait trop complexe pour une simple introduction comme celle-ci. L'essentiel est que vous compreniez les grands principes. On est là pour faire du jardinage, pas de la recherche fondamentale en physique quantique. Tout d'abord, commençons par les atomes. La matière qui nous entoure est constituée d'atomes. Ils sont vraiment les briques de base du monde dans lequel on vit. Un atome, c'est un noyau autour duquel tournent des électrons qui ont une charge électrique négative. Le noyau est constitué de protons qui ont une charge électrique positive et de neutrons qui ont une charge électrique neutre. Dans n'importe quel atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Les plus et les moins se compensent parfaitement et un atome est donc électriquement neutre. Au passage, ce n'est pas par hasard que l'on parle des charges électriques des protons et des électrons. L'électricité que l'on utilise tous les jours, c'est tout bêtement un déplacement d'électrons. Ces électrons courent d'un atome au suivant et ça crée le courant électrique. Mais le comportement normal d'un électron, ce n'est pas de courir d'un atome au suivant. C'est de tourner en orbite autour du noyau de son atome. C'est une notion importante qui va expliquer beaucoup de mécanismes qui nous intéressent au potager. Parce que les orbites des électrons ne sont pas aléatoires. Les électrons se rangent par couches. Et chaque couche sera considérée comme pleine quand elle contiendra un certain nombre d'électrons. Deux pour la première, huit pour la deuxième, huit pour la troisième, etc. Un concept très proche de celui d'atome, les éléments chimiques. Toujours pour simplifier, on va faire comme si un atome et un élément chimique c'était la même chose. Je le rappelle, on n'est pas là pour se faire des nœuds au cerveau avec un cours de chimie trop complexe. On essaie juste de comprendre quelques notions de base, celles qui vont nous servir pour le potager. Et donc, en commençant par les plus simples, les premiers éléments chimiques sont les suivants. L'hydrogène, qui est composé d'un proton, aucun neutron et un électron. Juste un proton et un électron, c'est le plus simple des atomes. Au passage, chaque élément est abrégé par une lettre majuscule et éventuellement une deuxième lettre en minuscule. Pour l'hydrogène, c'est juste un H majuscule. Puis vient l'hélium, HE, composé en général de deux neutrons, deux protons et donc forcément deux électrons pour être électriquement neutre comme tout atome qui se respecte. Ensuite, le lithium, Li, composé en général de trois protons, quatre neutrons et donc forcément trois électrons. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'on ajoute un proton et donc un électron, on a un élément différent. On retrouvera ainsi tous les éléments de base de notre univers. Le calcium, le fer, le cuivre, l'or, l'uranium, le phosphore, le soufre. Une autre notion importante, les ions. Un ion est un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Les électrons perdus ou gagnés sont toujours les électrons les plus externes et donc les plus accessibles, les plus facilement échangeables. Pourquoi est-ce qu'un atome va perdre ou gagner des électrons ? Parce que son objectif va être d'avoir une couche externe pleine avec huit électrons. Sauf si la couche externe en question est la première couche. Dans ce cas, vous vous souvenez, on va viser deux électrons. Et l'atome va choisir ce qui est le plus facile pour lui. S'il a une couche externe presque vide, ça sera plus facile de perdre des électrons pour finir de vider cette couche. Et si elle est presque à huit, ça sera plus facile de gagner des électrons pour atteindre huit électrons. Et au moment où il perd un électron, qui je le rappelle est négatif, son nombre de protons positifs ne change pas. Notre atome, qui était à la base électriquement neutre, perd du négatif. Il n'est donc plus équilibré électriquement. Il va donc se retrouver avec une charge globale positive, que l'on va noter avec un petit plus après le nom de l'élément. Par exemple, le sodium, noté Na, car en latin, il s'appelle le natrium. Il a à la base onze électrons. Deux sur la première couche, huit sur la deuxième et un seul sur la troisième couche. Il va plutôt avoir tendance à perdre ce onzième électron. Il va perdre une charge électrique négative et il va donc devenir positif. On va le noter Na+. Autre élément courant au potager, le magnésium, que l'on note Mg, qui a douze électrons. Deux sur la première couche, huit sur la deuxième et deux sur la troisième. Ce qui sera le plus facile pour lui, ce sera de perdre deux électrons pour retrouver une couche vide, plutôt que de gagner six électrons pour arriver à une couche de huit. En perdant ces deux électrons, il va perdre deux charges électriques négatives et on va donc le donner Mg++. A l'inverse, le chlore, Cl, possède 17 électrons. Deux sur la première couche, huit sur la deuxième et sept sur la troisième couche. La troisième couche serait très heureuse avec huit électrons. Ce sera donc plus facile d'en gagner un huitième que d'en perdre sept. En gagnant cet électron, il va gagner une charge électrique négative et on va donc le nommer Cl-. Mais cet électron qu'il vient de gagner, il sort d'où ? On va voir ça tout de suite. Oui, passons maintenant aux molécules. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes électriquement neutre, globalement. Et pour comprendre ces assemblages, on revient à nos couches d'électrons. On se souvient que les atomes détestent ne pas avoir des couches pleines. Petit conseil pratique au passage, pour les bébés c'est le contraire. Nos atomes, je disais, détestent ne pas avoir des couches pleines. Et comment avoir des couches pleines ? Un bon moyen est de se faire des potes avec d'autres atomes et de s'échanger des électrons. Par exemple, on a vu que le sodium Na avait très envie de perdre un électron. A l'opposé, on a vu que le chlore Cl avait très envie d'en gagner un. Ils vont donc s'associer pour s'échanger cet électron. Et on va obtenir une molécule qu'en chimie, on note NaCl. Et comme par magie, on vient d'obtenir du sel de table. Et oui, le NaCl, le chlorure de sodium, c'est tout bêtement du sel. De même, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène vont faire une molécule de CO2. Très logiquement appelée le dioxyde de carbone. Dioxide, ça veut dire deux oxygènes. Pour déterminer comment vont s'associer les atomes, on va regarder combien de bras a un atome. On peut dire qu'un atome qui a un électron en trop ou à qui il manque un électron a un bras. Un atome qui a deux électrons en trop ou en manque a deux bras, etc. Les atomes les plus courants dans la chimie du vivant sont le carbone qui a quatre bras, l'azote qui a trois bras, l'oxygène qui a deux bras et l'hydrogène qui a un bras. A noter au passage que le chocolat, CH, a deux électrons sur la première couche et huit électrons sur la deuxième couche. Celle-ci est complète. On considère donc qu'il n'a aucun bras. D'où l'expression pas de bras, pas de chocolat. Allez, je précise quand même avant de me prendre en procès, le chocolat n'est pas du tout un atome. Il est bien plus complexe que ça. C'est un aliment complet composé de centaines de molécules différentes. Mais revenons à l'atome de carbone. Grâce à ses quatre bras, il va pouvoir très facilement s'associer à d'autres atomes, y compris d'autres atomes de carbone, pour construire de longues chaînes et fabriquer toutes les briques du vivant. Comme les protides, les glucides, les lipides, mais aussi l'ADN et bien d'autres encore. En proportion, les principaux atomes constituant les plantes sont donc le carbone, pour 45%, et l'oxygène, 45% également. Puis, dans une moyenne mesure, l'hydrogène, 6% et l'azote, 1,5%. On est déjà presque à 98%. Viennent ensuite des éléments moins abondants, comme par exemple le calcium, le magnésium, et enfin les oligo-éléments, comme le fer, le cuivre et quelques autres. Allez, pour finir, un petit exemple de comment les formules chimiques peuvent nous aider à comprendre le mécanisme du vivant. On va survoler très rapidement le principe de base de la photosynthèse. On sait tous, en gros, que la photosynthèse, c'est indispensable à notre vie sur Terre, puisque c'est par ce mécanisme que les plantes consomment du dioxyde de carbone, le CO2, et rejettent de l'oxygène. Mais, dans la pratique, on va voir que, d'une part, elles ont besoin d'eau pour cela, et surtout, on va voir à quoi ça leur sert. Pourquoi est-ce qu'elles font de la photosynthèse ? Eh oui, elles ne font pas ça que pour nos beaux yeux, c'est avant tout pour elles-mêmes qu'elles bossent. La formule, elle ne s'improvise pas, mais elle n'est pas si compliquée que ça. 6 CO2, 6 molécules de dioxyde de carbone, plus 6 H2O, 6 molécules d'eau, vont être transformées par la photosynthèse grâce à l'énergie solaire, en 6 O2, 6 molécules d'oxygène, et un C6H12O6, cette grosse molécule toute bizarre, c'est tout bêtement du sucre. Je vous laisse mettre en pause, si vous voulez recompter. Il y a bien le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, avant et après la photosynthèse. Eh oui, la photosynthèse permet à une plante de fabriquer du sucre, avec uniquement le CO2 de l'air et l'eau du sol. Oui, vous avez bien entendu, avec du gaz et de l'eau, elle va faire du sucre. C'est quand même magique, non ? Et elle utilisera ensuite ce sucre, soit comme source d'énergie, soit comme brique de base pour sa croissance. Et l'oxygène, qui nous est si précieux, n'est en fait qu'un déchet de la photosynthèse. Oui, un déchet. La plante n'en a pas besoin à ce moment-là, elle le rejette dans la nature. On va s'arrêter là pour l'instant. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble d'autres mécanismes du vivant, d'autres interactions entre les plantes et leur milieu. Tout ça, bien sûr, dans le but de mieux comprendre comment fonctionne votre potager, comment optimiser au mieux ce fonctionnement, et finalement, comment prendre du plaisir à avoir de superbes récoltes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à vous concocter sans arrêt de nouvelles vidéos. Et au passage, ça me donne aussi plus de chances de bien ressortir dans les résultats des moteurs de recherche, et donc de toucher un plus large public. Ça aussi, c'est vraiment motivant et ça m'encourage. Merci de votre soutien, merci de votre attention, et à très bientôt !